Un peu comme pour la cueillette des champignons, chacun à ses coins. Non que la spirule soit rare, mais plus le parterre est fourni, plus vite elle tombe dans les paniers. Serge Hénel arpente les sous-bois dès la fin avril et tout au long du mois de mai, à la recherche de ces petites fleurs blanches, arrivées à maturité pour être ramassées. On l'accueille quand les premières fleurs commencent à s'ouvrir, comme vous pouvez le voir. On essaye de prendre les plus belles, les plus grandes. Si elles sont jaunes, comme ça, on les laisse, parce qu'on essaie de retirer le jus de la plante. Donc s'il est bien vert, ça va donner un bon vol de majeta. A raison de 40 brins par litre de liqueur, il en passe des heures à les cueillir. Car il sait qu'elles s'accorderont parfaitement avec l'alcool blanc issu des fruits de son verger. Les pommes de préférence, qui donnent un alcool neutre, sans goût de fruits, idéal pour que la spirule y laisse sa propre empreinte gustative, après macération. On va remplir avec notre eau de vie de pomme. On va rajouter le sucre tout de suite. On va le garder ainsi, 5 semaines. Une recette qui se transmet d'une génération à l'autre, et que Serge Enel n'hésite pas à diffuser plus largement encore, par le blog qu'il consacre à sa passion des vergers. Pour lui, le Waldmeister n'est qu'une idée de plus pour valoriser la production fruitière. Avec un arbre, les gens font une tarte ou deux tartes, après avec le reste, ça n'a plus encore à faire. Donc là, on a développé plein de nouvelles recettes pour utiliser tous les fruits du verger. La spirule aurait en plus des vertus apaisantes et permettrait de lutter contre l'insomnie. C'est en tout cas ce que disent ici les anciens, peut-être simplement pour se donner une raison supplémentaire de la savourer. C'est en tout cas, c'est en tout cas.